Salut à tous c'est Gettys, sur cette vidéo je vais vous montrer comment copier un emblème et une carte de visite sur Call of Duty Black Ops 3. Alors avant que le glitch commence, je tenais à vous dire qu'il faut les deux comptes pour pouvoir faire ce glitch, c'est à dire avoir le compte sur lequel on veut dupliquer l'emblème et avoir le compte qui va recevoir la duplication. Alors moi je vais avoir mon emblème avec mon compte principal et je vais le dupliquer sans mon compte secondaire. Alors cette méthode est très simple et très rapide et en plus il n'y aura besoin de qu'une seule manette donc ça c'est parfait. Donc pour commencer, une fois que nous sommes dans cet accueil sur Call of Duty Black Ops 3, on va appuyer sur X pour commencer. On attend que la connexion au service en ligne se fasse. Donc aujourd'hui là j'ai juste un message où on me dit qu'il y a une sélection de double XP, bref on s'en fout pour l'instant. Donc ensuite on va dans multijoueurs et on va dans parties publiques. Maintenant on attend que notre spécialiste se charge et on va attendre que toutes les stats se chargent. Donc une fois que tout ceci est chargé, on voit bien que là il y a mon emblème et ma carte de visite. Alors pour faire le glitch c'est très très simple, on va retourner à l'accueil très très rapidement. D'abord on va faire trouver parties, on va aller dans bonus et on va aller dans guerre terrestre. Une fois que l'on aura fait ça, on va attendre que la recherche de joueurs se termine et une fois qu'elle est faite, on va faire rond très très rapidement. Et on va retourner à l'accueil pour retourner ensuite sur notre deuxième compte qui va recevoir la duplication. Et on va aller sur Call of Duty Black Ops 3. Donc une fois que vous aurez le tuto sous vos yeux, de toute façon il y aura un tuto écrit aussi sous vos yeux pour que vous compreniez un peu mieux. Et bien vous allez comprendre. Donc tout d'abord on fait trouver parties, bonus, guerre terrestre. Une fois qu'il y a la recharge de joueurs, on fait rond très très rapidement et on retourne à l'accueil. Une fois qu'on est ici, on fait changer d'utilisateur et on va sur le compte qui va recevoir la duplication. Une fois qu'on va sur Call of Duty Black Ops 3, on clique dessus. Une fois qu'on est ici, on va faire X1 puis X et on va mitrailler le bouton X. Donc une fois que ceci est fait, on a la connexion au service en ligne qui se fait. On attend que tout se fasse correctement. Ici bon il faut juste que j'augmente la luminosité et que je mette la zone d'affichage. Ensuite on va dans multijoueurs, parties publiques. Et là on va pouvoir voir que mon emblème et ma carte de visite ont été dupliqués. Donc le glitch a fonctionné, vous pouvez voir que c'est un nouveau compte puisqu'à l'accueil ça me demandait de régler la luminosité etc. Donc voilà, j'espère que ce petit glitch vous aura plu. S'il n'a pas fonctionné une première fois, n'hésitez pas à réessayer une deuxième fois. Si ça ne fonctionne pas du premier coup, c'est normal. Des fois il faut réessayer une deuxième fois pour que ça fonctionne. Donc pour moi le glitch, tout ça à la fin, j'espère qu'il vous aura plu. S'il vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire par un commentaire et de lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. Je tenais aussi à dire que je vais tenter d'envoyer cette vidéo à quelques chines communautaires. Je les remercie si vous m'applaudissez et moi je vous dis à la prochaine.